Dis Noura, c'est quoi les énergies renouvelables ? Pas de panique, Curio, je t'explique. Tout d'abord, nous avons besoin d'énergie pour nous éclairer, nous chauffer ou faire fonctionner toutes nos machines. Et oui, sans énergie, pas de télé ni d'eau chaude. Non, 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 mon Curio, il n'y a rien de magique. L'énergie est issue de différentes sources. Certaines sont renouvelables, comme la lumière du soleil, la force de l'eau ou du vent, la chaleur de la terre, les végétaux, le bois. Ces sources d'énergie se régénèrent en permanence, contrairement aux énergies fossiles, comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel, qui sont présentes en quantité limitée sur Terre. Elles sont aussi moins polluantes et dégagent beaucoup moins de CO2. Elles ne contribuent pas au réchauffement planétaire. L'énergie solaire nous arrive sous forme de chaleur et de lumière. Des panneaux photovoltaïques captent la lumière du soleil et permettent de fabriquer de l'électricité. Les éoliennes utilisent la force du vent pour créer de l'énergie. En effet, le vent fait tourner les énormes pâles reliées à un générateur, qui transforment cette énergie en courant électrique. L'énergie hydraulique, elle, produit de l'électricité grâce à l'eau, retenue dans de grands barrages. Il est aussi possible de produire du biogaz ou du biocarburant, grâce à la décomposition des végétaux ou des matières organiques. C'est l'énergie de la biomasse. La géothermie utilise la chaleur naturellement présente dans le sous-sol de la Terre. Elle est utilisée pour le chauffage et la production d'électricité. Tu vois, il y a plein de possibilités. C'est l'énergie de la chaleur naturellement présente dans le sous-sol de la Terre.